Bonjour, voilà Philippe Rennes et son atelier a été impliqué dans la recréation de l'orchestre de Versailles, existant au XVIIe et XVIIIe siècle. L'atelier a fabriqué des copies des archers osconcés utilisés par cet orchestre. Cette vidéo s'adresse aux musiciens de l'orchestre et elle a été réalisée pour donner des idées aux musiciens sur la façon de tenir l'archer et l'instrument. La façon de tenir l'archer était connue partout en Europe comme la tenue d'archer française et grâce à de nombreuses sources iconographiques et d'anciennes méthodes écrites, nous avons appris que les archers étaient ainsi tenus. Le pouce est placé sur la mèche, juste à l'avant de la hausse. Cela paraîtra sans doute très étrange au début, mais cela vaut vraiment la peine d'essayer. Vous devriez trouver que cela facilitera l'articulation et l'attaque des cordes en royaux sera également facilitée. L'instrument, nous savons également qu'il était tenu assez bas, probablement sous la clavicule. Et si la position paraît trop étrange et difficile, alors on peut suggérer de mettre plus de vêtements. L'orchestre était amené à jouer à l'extérieur. Alors finalement, porter un manteau épais, cela peut faciliter la position. On sait aussi que le bras droit restait certainement près du corps et qu'on ne levait pas le coude comme sur le violon moderne. Le violon était certainement joué un peu comme ça. Alors, essayez la position du violon et cette tenue d'archer et nous vous souhaitons une bonne chance. Merci et au revoir. Merci. 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 Merci.